Le moustique-tigre est un vrai fléau depuis trois ans à Blagnac. 300 pièges pondoirs à base d'eau et de glu sont pourtant installés dans les parcs et jardins publics pour capturer les femelles. Un système efficace, mais qui ne suffit pas. Les habitants ont un rôle vraiment essentiel à jouer pour pouvoir justement limiter la prolifération des moustiques. C'est pour ça qu'on compte sur leur action au niveau local, dans leur jardin, sur leur balcon, pour éviter que des petites coupelles remplies d'eau puissent attirer les moustiques femelles qui vont venir repondre leurs oeufs. La prédation naturelle est un autre axe de lutte. Nichoirs à chauves-souris, à mésanges et à hirondelles permettent à ces chasseurs de s'attaquer directement aux moustiques. Les gambusis, des poissons mangeurs de larves de moustiques, sont aussi mis à contribution depuis deux ans. On a vu effectivement une réelle efficacité sur ce dispositif parce que nous n'avons pas eu besoin de traiter un entier larvère à ces bassins. La seule introduction de ce poisson a permis de répondre à cette problématique. Information importante, il faut savoir que le moustique-tigre rayonne en moyenne à 50 mètres autour de son lieu de naissance.